Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod donc nous voilà sur le plan de travail pour une truscalisation je ne sais pas si ça se dit mais en gros c'est à dire une mise à l'échelle la truscalisation le truscal qu'est ce que c'est c'est en gros c'est grandir une figurine pour lui rendre sa taille enfin jugée normale on va dire la taille que la figurine devrait avoir dans la réalité par rapport à souvent ses descriptions fluffico historique c'est à dire que la plupart du temps ça s'adapte à je sais pas moi des comment des caractères un peu spéciaux comme des démons ou ce genre de choses ici pour 40000 ça s'adapte enfin ça souvent au space marine qui c'est vrai à une certaine époque était vraiment trop petit maintenant ça tend à comment à ne plus être nécessaire de refaire la bonne taille sur des marines parce que avec les nouveaux prix maris donc ça c'est un prix maris qui seront de toute façon à terme les seuls marines de la gamme ce sera ce seront des marines normaux et les anciens marines ce plus petit seront considérés comme une vieille gamme donc c'est normal que ça change comment que la gamme évolue cela ils ont plus ou moins la bonne taille ils pourraient encore être un peu plus grand on dit qu'un space marine dans la réalité les plus petits parce que ça varie ils n'ont pas tous la même taille ils ont ils ont des gènes certes identiques au sein d'une légion mais les caractéristiques de base d'un de l'humain transformés font que chaque exemplaire est quand même assez unique de dans les spaces marines il ya différentes tailles et donc on dit que les plus petits font entre 2 m 10 et 2 m 20 les plus petits ce qui fait que dans la rue vous pouvez parfois croiser des humains on va dire normaux de cette taille là bien que ça commence à devenir un petit peu rare enfin je veux dire on a des grandes personnes mais 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 comment dans la majorité on est quand même encore un tout petit peu en dessous même si la taille de la population évolue vers des êtres plus grands aujourd'hui donc pour le space marine c'est on va dire ça commence à deux mètres vingt et puis ça peut aller jusqu'à enfin les plus grands font entre jusqu'à trois mètres quoi il ya vraiment des grands grands chapitres je pense notamment alors je n'ai plus le nom du chapitre en tête mais les iron snake quoi qui sont vraiment considérés comme très très grand donc ça ça devient moins nécessaire avec la primarisation aujourd'hui sauf que il ya bien sûr des gammes qui continuent de se vendre notamment chez four georl en 30 cas et si vous voulez en faire des marines comment on va dire bien proportionné pour 40 milles il vous faut jouer un petit peu du cutter et c'est ça qu'on appelle la truscalisation c'est à dire la mise à l'échelle ici par exemple on est sur des terminators cataphracty de la boîte bitrail at calte si je ne me trompe et donc là bon il manque une jambe mais si je le monte tel quel là il n'y a pas de modification j'ai préassemblé le bus qui est en deux parties avec la tête là dedans et puis les jambes sont d'une seule partie comme ça si je le mets complètement dans le dans le logement qui est ici on est sur un terminator alors il faut savoir que la gamme 30k elle est légèrement plus petite que la gamme 40 milles mais quand même ici on est censé être sur un terminator donc une figurine qui est engoncée dans une armure qui est énorme qui est encore plus grosse que les armures de space marine et si je le mets à côté d'un primaris on arrive sensiblement à la même taille parce qu'en fait les comment les jambes sont de la grandeur globalement des primaris par contre le buste est beaucoup plus ramassé et puis la tête est engoncée dans le dans le buste qui fait qu'ils ont presque pas de buste en fait c'est un peu bizarre c'est c'est terminator là il ya un côté en être très protégé avec le casque qui est en fait juste un demi casque quand vous avez des cataphracties en fait vous avez des casques qui sont gros comme ça donc c'est vraiment le haut de la tête qui est juste à poser sur une surface plane et à faire tourner pour ça représente le fait qu'ils sont vraiment à l'intérieur sauf que si on compte si on s'y connaît un petit peu en anatomie là il ya une tête en dessous il ya un coup et ce qui fait que normalement quand on arrive ici on est déjà aux poitrailles en gros et puis là ça veut dire qu'ils ont pas d'abdomen donc si on devait contrairement aux primaris où là il ya vraiment la tête qui est détachée un petit peu plus haute ici on a la poitrine et puis en dessous l'abdomen donc là même pour un primaris c'est un petit peu tassé parce que les bassins sont un peu des bassins de danseuses faut le dire franchement les mecs si on si on les enlevait de leur armure bon bah ils auraient des cuisses et des fesses de fillettes donc ici on est sur le même la même grosseur de jambes sauf que le buste est beaucoup plus ramassé ce qui fait que si vous voulez faire une truscalisation d'un cataphractie qui doit normalement dépasser un primaris puisque c'est un terminator en fait il faut lui rajouter du buste et vous il faudrait qu'il soit à cette taille là il faudrait aussi lui rajouter des gens alors la mise à l'échelle d'une figurine il n'y a pas de science exacte là dessus c'est à dire que ça va se rapporter à soit une gamme en particulier ici par exemple on est sur du cataphractie mais on fera pas le même travail de mise à l'échelle et de découpe avec un terminator normal on fera pas non plus le même travail sur un space marine ici je peux vous montrer par exemple un corneux je les agrandis un peu c'est pas encore tout à fait une truscalisation ici vous voyez enfin déjà bon la pose est complètement modifié donc vous n'allez pas trop trop voir la figurine de base mais c'était un berserk normal qui était déjà en position de course moi j'ai augmenté encore la position de course de façon à le faire un peu voler puisqu'il a des réacteurs dorsal je les agrandis au niveau du buste ici donc avec une tige bien sûr tout est tigé à l'ensemble de la figurine est tigée ce qui ensuite me permet de remettre de la résine verte donc il a grandi au niveau du buste il a grandi au niveau légèrement des deux épaules pas sur celle là parce que j'avais besoin que le comment le bras soit complètement collé au torse pour la position de la hache mais ici il est légèrement agrandi au niveau de cette jonction là où j'ai refait les flexibles et puis agrandi au niveau des jambes ici et là et puis bien sûr en plus il est en extension au niveau de ce pied là mais ce qui fait que ça fait un agrandissement en trois points au fouet un peu plus parce que j'ai agrandi aussi un petit peu au niveau des hanches mais on va dire trois points pour faire le buste enfin le bas du buste et les deux genoux mais sur une figurine de cataractie on va avoir besoin de faire ça en cinq points c'est à dire qu'il faut lui grossir à la fois le comment le torse donc lui grandir le torse comme ça et puis on va lui grandir ici les les genoux et on va également grandir un tout petit peu là beaucoup plus légèrement les épaules c'est à dire qu'on va décaler un petit peu le bras pour le coller un peu plus comme ça ça ne fera pas la même chose sur un space marine ou en fonction de la gamme et de la figurine que vous avez ici par exemple c'est du monobloc il ya besoin de beaucoup plus de découpage parce que si on voulait agrandir encore un primaris il nous faudrait découper au niveau du torse pour le grandir ici les bras sont déjà détachés donc ça ferait le travail de décaler un petit peu les bras pour désagrandir il faudrait également découper au niveau du genou et éventuellement au niveau des hanches pour grossir un petit peu tout ça et par contre ils ont déjà des jambes comment ici qu'ils sont déjà suffisamment longues donc il n'aurait pas besoin de découper le pied mais parfois vous pouvez avoir besoin de découper le pied sur certaines gammes ici c'est aussi conditionné par le fait que cette gamme de cataphractie elle a déjà une jambe qui est séparée ils sont tous comme ça donc du coup c'est beaucoup plus simple d'agrandir directement ici et c'est ce qu'on va voir ensemble comment on va faire donc c'est à dire je vais grossir au niveau du buste au niveau de la jambe ici j'ai facilement rajouté 3 mm comme ça et puis donc reculter une partie de cette jambe là et une partie de la cuisse pareil sur l'autre des bien sûr et puis après au niveau du commande des bras qui seront collés un petit peu en décalé et le tout sera camouflé puisque même si on va sculpter des raccords il y aura les plaques d'armure sur les cataphractiques qui vont aller par dessus donc ça sera très bien si vous voyez des bits qui sont déjà modifiés par exemple j'ai ces deux bras là c'est parce qu'en fait j'ai enlevé les ptéruges les ptéruges ce sont ces espèces de comment de lanières de cuir propre plus ou moins aux romains et à tout ce qui est grèce antique et et qui est caractéristique au niveau de 40000 des ultramarines mon client veut faire des dark angel avec ça donc il n'a pas besoin des ptéruges donc les effacer sur deux bras c'est à dire les deux bras de base qui sont là et là et puis après ce que je vais faire c'est je vais récupérer toutes les options d'armes différentes donc ici on a un point énergétique ici on a la griffe pour les découper donc là j'ai pas besoin de découper les ptéruges que j'ai récupéré juste l'option d'armes et les aimanter et faire des options différentes donc pour la mise à l'échelle je vais utiliser de la carte plastique si vous n'avez pas vu mon ma vidéo sur tout ce qui est plastique je vous invite à la visionner maintenant c'est très important ça vous permet de voir les différentes sortes des cartes plastiques et les deux grosses famille ici j'utilise du pvc expensé donc pour la comment la trousse calisation c'est très simple je fais un peu de ménage là dessus je collais directement un 3 mm là dessus en ponçant un tout petit peu pour que ça soit droit ici et je collais directement un 3 mm là par contre pour les bras je vais faire la moitié là j'ai besoin de découper la jambe pour récupérer bas ce morceau là donc j'y vais au cutter tranquillement je coupe au niveau de la jonction du genou à l'arrière si vous n'êtes pas assuré au cutter vous pouvez le faire à la scie et puis là ce que je veux c'est récupérer le même jambière ou la même jambière que ça c'est à dire avoir le petit genou là la petite plaque d'armure devant le genou donc là je vais y aller à la scie de bijoutier voilà on a les deux morceaux de jambes ensuite on peut éventuellement affiner un petit peu au cutter bien sûr pour avoir les deux mêmes niveaux puisque toute façon on va resculter par dessus c'est pas très grave si on taille et qu'on enlève un peu de détails là je vais vous montrer une technique avec de la carte plastique en base mais il pourrait également y avoir une technique avec uniquement une tige comme je vous ai montré sur le berserk c'est à dire une tige de métal pour la structure et puis après vous reculter tout à la résine si vous n'êtes pas à l'aise avec votre niveau de sculpture ou avec certaines pattes et vous pouvez totalement faire uniquement avec la carte plastique et puis en affinant ensuite sur les côtés donc là j'ai besoin de poncer un peu pour retrouver du niveau juste comme ça ça suffira ici également ici je recoupe un tout petit peu le buste pour avoir un plat enfin le haut des hanches et ensuite je vais me couper les morceaux donc mes six morceaux je ferai mes cinq morceaux même donc ça ça sera un morceau de jambe un deuxième morceau de jambe voilà si je perds pas tout et que ça saute pas dans tous les sens ici on aura les hanches et là on aura les bras bras que je vais donc recoupé par la moitié donc comme c'est du pvc expansé de 3 mm on aura donc 1 mm 5 pour les bras ce qui suffira amplement il faut mieux mettre la moitié de ce que vous faites en agrandissement des jambes sur les bras parce qu'on a tendance à faire des bras trop long et après faudrait pas se retrouver avec un orang-outan ensuite c'est tout bête je colle le morceau directement donc là je suis à la cyano alors bien sûr je suis derrière la caméra donc j'ai fait des coupes qui sont un petit peu dégueulasse et puis en plus j'essaie de me dépêcher pour vous n'ayez pas une vidéo de 25 minutes mais plus vous êtes précis dans mon découpe moins vous aurez de resculptures à faire par dessus parce que là par exemple j'ai posé mais mais comment mes jambes là dessus après avoir retaillé plastique mais j'aurai quand même cette jonction là à faire avec un peu de résine si vous voyez est ce que j'ai un petit jour alors ensuite je vais coller mon morceau pour le buste ici voilà on va laisser ça un peu sécher et puis je vais me coller sur les bras en la mode du true scale c'était il ya maintenant facilement quatre ou cinq ans avant la sortie des des prix maris et des gens qu'on avait marre de bas d'avoir des espèces marines moi c'est pour ça que j'avais jamais fait de ce pays de chapitre de space marine et c'est pour ça que je faisais de tous ensemble parce qu'en fait avec le cimier et puis les comment tous les détails qui sont rajoutés sur le chaos l'échelle me paraissait moins déconnante qu'avec du marine sans maths mais il y avait beaucoup de gens qu'on avait marre d'avoir des marines bas ou même taille que un garde impériale aujourd'hui normalement les gardes impériaux vont rester à la taille qu'ils ont aujourd'hui et sur des socs de comme 25 mm alors que les prix maris eux enfin les space marine on va dire maintenant on va parler de space marine tout court puisque de toute façon ce seront les prochains de la gamme totale qui seront eux sur 32 donc là on peut poncer un petit peu c'est juste pour l'accroche et puis je vous dis là si vous taillez en rond dès le début c'est peut-être mieux vous n'aurez pas forcément besoin de faire de raccord au moins sur les quatre fricules parce qu'une fois qu'ils seront placés comme ça les épaules les épaulières reviendront par dessus donc ça se trouve on verra même pas la différence mais souvent il ya besoin de reculter un petit morceau de armure flexible aux jonctions des épaules et là c'est au dessus ça ne se verra pas ici on fait pareil je coupe je taille un petit peu on peut y aller à la pince sinon je vais décoller mon morceau voilà et puis si vous avez peur d'avoir mis un tout petit peu épais pouvez tailler un tout petit peu votre morceau de pvc expansé petit coup de lime un truc parfois tout simple que vous pouvez faire pour donner un peu plus de stature une figurine des anciennes gammes c'est parfois juste mettre un coller un petit morceau alors soit de carton fort un peu épais ou alors de plastique si vous êtes équipé sous la chaussure il ya certaines gammes où je pense que je suis notamment au cheval et gris le cheval et gris si vous regardez la taille et l'épaisseur de comment de leurs bottes de leurs chaussures au niveau des pieds clairement ils sont en tongs ils ont toute façon ils n'auraient jamais puits de cheval et gris parce qu'ils auraient été réformés pied plat en passant en passant les tests de sélection à l'armée donc donc voilà ici c'est sur les cheval et gris c'est vraiment flagrant ils ont les pieds qui sont beaucoup trop fins à l'intérieur de leurs chaussures et de pas y avoir grand chose du coup faut pas hésiter à remettre un petit morceau de carte plastique ou de carton voilà donc là vous voyez que j'ai poncé celle là elle pourrait très bien presque être installé tel quel j'ai juste agrandi le truc et en ponçant finement je rattrape le niveau du plastique d'origine ici et normalement ça va ici par contre comme c'est la découpe que j'ai fait sur la jambe j'aurai besoin d'un de d'un petit raccord de résine comme je vous le disais au début mais là déjà on peut donc je peux donc refixer mes marines enfin mon pied si je me trompe pas de pied d'ailleurs c'est plutôt celui là directement comme ça et on aura déjà une très bonne base de travail alors je vais juste couper un peu ça pour le passage de la jambière et voilà et donc voilà pour cette petite vidéo il va de soi que sur cette commande je vais faire les raccords ensuite mais ça vous donne une idée de comment faire une mise à l'échelle avec des cataphracties standard et si vous ne voulez pas pousser plus loin c'est quand même possible parce que comme je vous dis avec une peinture normalement ça devrait le faire ici bien sûr moi je vais relisser tout ça ici je vais faire un petit peu de raccord de flexible et puis bien sûr après j'ai tout le vrai travail de conversion à faire sur cette commande que vous reverrez dans mes vidéos de commande commission là si je le remets à côté du primaris on est enfin sur un truc qui est un peu massif voyez si je le mets à côté on est sur facilement une tête de plus voilà si je le connais sur un truc donc voilà pour cette mise à l'échelle de cataphracties je vous en ferai peut-être peut-être d'autres sur ce qui peut être normalement par exemple un space marine de base ici j'ai celui là donc lui c'est un comment un chaplain donc pareil il est devenu complètement ridicule à côté d'un primaris si on le met là vous imaginez que son épaule elle est presque au niveau de son coude donc ça devient un petit peu ridicule donc forcément pour ceux qui veulent une armée qui en jette aujourd'hui ou qui partent sur du primaris forcément faut tout grossir là par contre ça demande un peu plus de boulot comme je vous le disais parce que il ya plein de détails qu'il faut pas abîmer donc faut découper ici il faut découper certainement là pour agrandir également la cuisse et puis peut-être décoller le pied enfin bon voilà donc je vous ferai certainement d'autres vidéos de mise à l'échelle avec des space marine normaux n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait postez moi sur le groupe facebook spécial maire prod vos avancées en matière de figurines et si vous avez essayé de faire une mise à l'échelle n'hésitez pas à me la partager et puis à bientôt à tous pour une autre vidéo merci de me mettre un pouce bleu merci merci